Bien que disposons d'énormes potentialités de ressources en eau douce et naturelle, la RDC affiche un taux national très faible d'accès en eau potable. Et en ce qui concerne Kinshasa, certains quartiers continuent de faire face à la pénurie d'eau. Quelle est la politique mise en place pour desservir la population congolaise en eau potable ? C'est l'un des dossiers que vous allez suivre tout à l'heure dans ces journals. L'ouverture de la pré-COP 27, c'est déjà demain à Kinshasa, 60 ministres en charge du climat, quelques membres de la société civile et les organisations des Nations Unies vont échanger le vu sur les questions liées à l'environnement. Les décors ont déjà planté au Palais du Peuple où se tiendront ces assises et notre consoeur Françoise Boulaboaki va nous faire découvrir l'ambiance qui règne sur place. Mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal-magazine. La tradition a été respectée comme chaque vendredi avec le Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État. Trois points étaient à l'ordre du jour, notamment de la participation de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'opportunité d'intégrer les indicateurs du marché, du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire, de la construction de passerelles, piétons et viabilisation de la mobilité sur la voie rapide vers l'aéroport international de Njuli, mais également de la communication du chef de l'État. Il s'est focalisé sur le conflit TKiaka, dont voici un extrait. Le chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a par la suite brossé de manière synthétique la situation sécuritaire dans plusieurs provinces du pays, avec un focus sur la situation dans le Maïndombé, à Kouamout principalement, qui demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement en ce moment. Compte tenu du développement de ces conflits et de ces conséquences, il s'étient au ministère de l'Intérieur des travaux préparatoires du Forum des réconciliations en vue de rétablir la coexistence pacifique entre toutes les communautés de cette partie du pays. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, a terminé son intervention en informant le Conseil d'une situation dramatique survenue le 28 septembre 2022 vers 4h du matin dans la carrière d'exploitation artisanale de minéraux de Sassé, en territoire de Cambove. Il s'agit d'un éboulement qui a causé la mort de quatre de nos compatriotes. Le Conseil a aussi pris acte de son rapport. Vous avez compris, c'était là le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu en audience hier la présidence du Conseil économique et social et environnemental du Congo-Brazzaville. Au menu, les questions de l'environnement et du climat dans les cadres de préparatifs de la pré-COP 27 qui s'étiendra demain à Kinshasa. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé ce samedi 1er octobre 2022, la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Congo-Brazzaville était porteuse d'un message d'amitié du Premier ministre de la République du Congo, Anatole Koliné Makoso, à son homologue de la République démocratique du Congo. Autre ses messages, Emilienne Raoult et à Kinshasa, non seulement pour prendre part à la session inaugurale du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, mais aussi pour harmoniser les vues en prélude de la COP 27. A l'occasion, elle a échangé avec les chefs du gouvernement sur les questions de l'environnement et de la participation des pays africains à la conférence internationale sur les changements climatiques. Nous sommes deux pays frères, deux peuples frères, et nos présidents également entretiennent des très bonnes relations. Et c'est à ce titre que le Premier ministre a bien voulu m'envoyer ici porter ce message alors que je suis venue inviter par mon homologue, le président du Conseil économique, social, pour participer à la session inaugurale de cette institution. La République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville entretiennent des bonnes relations depuis la nuit des temps. Plusieurs sites de l'État à Kinshasa sont menacés d'expoliations. C'est le cas du site Sokopao Alimete, occupé illégalement par la population exposée à un danger permanent. Le gouvernement de la République prend des mesures pour mettre fin à ces occupations illicites. C'était au cours d'une réunion tenue par le chef du gouvernement où quelques instructions ont été données. Trop c'est trop. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kienge tape le poing sur la table sur la question d'expoliation des terrains à Kinshasa. À ceux qui construisent illégalement sur ces terrains, désormais l'accélère est interdit. Décision prise lors de la réunion qui a mis autour d'une table ce samedi 1er octobre 2022, les chefs d'exécutifs nationaux, les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito, les ministres de la Défense Nationale et des Affaires Foncières, les gouverneurs de la ville-provence Kinshasa, ainsi que les autorités de l'armée et de la police nationale congolaise. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il nous a réunis cet après-midi autour de la question d'expoliation des espaces ou des sites bien connus, bien identifiés dans la ville de Kinshasa. C'est devenu pratiquement une maladie chronique. On constate que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a la Dengalima, Penemeles, Sokopao, on entend les gens parler et même manifester dans la ville parce qu'ils considèrent qu'en ayant des décisions de justice, ces espaces pourtant protégés, ces espaces sur lesquels la loi n'envisage pas qu'on puisse construire, ils sont en train de le faire et croient être en bon droit. Cette situation doit s'arrêter. Je rappelle ici qu'à l'occasion d'un conseil de ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que cette maladie s'arrête. On constate malheureusement que ça continue et le Premier ministre a estimé, jour d'aujourd'hui, qu'il devait nous réunir, nous les ministres et des responsables de l'armée et de la police, comme vous le constatez, parce qu'il est constaté aussi que dans certains sites, on trouve la présence des hommes en uniforme qui sont en train de protéger des droits illégalement acquis. Toutefois, le chef du gouvernement a instruit pour qu'un état de l'île soit fait pour en tirer les conséquences. Dans ce registre que nous allons vous présenter tout à l'heure, suivant les retours de sessions parlementaires au niveau des assemblées provinciales. Une session ordinaire, essentiellement budgétaire, a rappelé le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mbemba, à l'ouverture de la dite session de septembre 2022. Trois et dits budgétaires déjà examinés. La particularité de cette session réside au fait qu'il s'agit du premier budget pour la nouvelle équipe gouvernementale provinciale dont l'élaboration lui sera entièrement imputée. D'où l'intérêt pour l'exécutif provincial de se présenter dans les délais requis afin de permettre aux députés provinciaux de l'aborder en toute sérénité. Outre les dits budgétaires, plusieurs autres matières seront alignés notamment la sécurité budgétaire et la révision du contrat Socopen, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et autres. En perspective, l'agenda de cet organe délibérant prévoit aussi l'organisation de plusieurs forums inter-institutionnels, inter-institutionnels, Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Tradition respectée dans les assemblées provinciales pour la rentrée parlementaire ce vendredi 30 septembre 2022. Réputé session budgétaire dans la province du Sankourou, d'autres matières seront alignées notamment la validation de nouveaux mandats de députés pour remplacer ceux qui sont appelés à d'autres occupations d'État. A souligner, les présidents de l'Assemblée provinciale Benoît Olamba, Odimba, à l'ouverture de cette session ordinaire et c'était en présence de l'autorité provinciale du Sankourou. Les nouveaux édits sont aussi attendus pour définir la politique de gestion du Sankourou. La session, elle est essentiellement militaire mais il y a des matières permanentes et que chaque chambre parlementaire peut analyser à tout moment. Par exemple, les contrôles parlementaires, les édits et aussi la validation des mandats. C'est une matière permanente. C'est tout le ministre de l'Intérieur parce que le domaine de sécurité, c'est à lui que revient la responsabilité de pouvoir restaurer l'autorité de l'État à travers toute la province. A Kinshasa, finis les vacances parlementaires pour les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. En présence du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale Godempoï Kadimam a procédé à l'ouverture de cette session ordinaire de septembre à cet organe délibérant. Une session qui s'ouvre dans un contexte économique et sécuritaire particulier marqué par la crise des produits pétroliers dus au conflit russo-ukrainien et de violence consécutive au conflit intercommunautaire de Kinshasa qui pourrait menacer la ville-provence de Kinshasa si l'on y prend garde. Beaucoup de matières figurent à l'agenda de cette session notamment la réduction des comptes pour l'exercice passé, l'examen et l'adoption de huit projets législatifs. Cette session a pour principal objectif celui de doter la ville de Kinshasa d'un budget conséquent à la dimension des ambitions des Kinoises et Kinois. L'université de Kinshasa a ouvert une matinée scientifique hier sur la pré-COP. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement Rural F. Bazaï Bassy est allée pour exprimer les attentes du gouvernement auprès de scientifiques suivants. La République démocratique du Congo est le pays solution aux problèmes des changements climatiques et l'université de Kinshasa est une pièce maîtresse dans la formulation de cette solution et l'université de Kinshasa est une pièce maîtresse dans la formulation de cette solution au regard des émissions sociétales. En prélude de la pré-COP qui s'ouvre lundi à Kinshasa, la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba est allée à la colline inspirée pour de nouvelles idées et de nouveaux paradigmes. La journée scientifique ouverte par l'uniquine à ce propos offrait bien des opportunités. Les attentes de la vice-première ministre allaient donc être rencontrées. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamari Kayembe qui l'a accueilli a dans une sorte de prémonition de sa prise de fonction remis l'ex-lovanium dans la promotion des intelligences pour la construction d'un discours percutant encore plus innovateur et toujours très mobilisateur sur le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo. L'université congolaise par l'université de Kinshasa dispose des cartouches nécessaires au pays des pharaons et elle a un rôle à jouer. F. Bazaïba qui ne compte laisser aucune piste a résolu de venir capter les intelligences des sommités du pays sur ces questions spécifiques que ce soit dans la mobilisation de ressources ou dans les stratégies des luttes contre les changements climatiques. Gardons ce chapitre environnemental ouvert après Yangambi Kinshasa se prépare je le disais tantôt à accueillir la réunion de ministres en charge du climat les Nations unies et la société civile à partir de demain lundi 3 octobre 2022 au palais du peuple les temples de la démocratie est déjà drapé aux couleurs de la pré-COP 27 plus de 60 ministres en charge du climat viennent échanger de vue avant la conférence prévue en novembre en Egypte Françoise Bola Boakye Pompon Oumba était sous place pour la compte de la télévision nationale suivant Le montage du podium pour la photo de famille est presque terminé les marches sont recouvertes des jeunes comme celui-ci sont engagés pour réaliser la transformation du palais du peuple le bâtiment du Sénat est réservé pour accueillir les VIP juste après leur arrivée les équipes donnent les dernières touches dans la salle des plénières où aura lieu l'ouverture officielle de la réunion des ministres les ouvriers font la soudure pour supporter la charge des infrastructures en construction L'organisation événementielle est assurée par Didier Pambia d'Optimum Il y a près de 300 personnes qui travaillent sous ma direction ici pour faire de cet événement un événement qui répond aux standards internationaux On peut avoir à peu près 20 tonnes d'équipement ici parce qu'il y a les écrans il y a les chaises il y a tout ce qu'il y a comme déploiement en termes de support visuel Les médias étrangers commencent les tournages plusieurs espaces ont été aménagés pour les apartés tout est coloré au vert On veut recréer l'environnement naturel de montrer que nous sommes dans des espaces verts parce que le but c'est évidemment de protéger la nature L'équipe d'avance des Nations Unies est venue faire la reconnaissance Les espaces sont aussi apprêtés pour les interprètes Il y a les six langues des Nations Unies qui vont être parlées et donc vous comprenez le défi qu'il y a c'est de comprendre et la raison pour laquelle nous avons été contractés par le gouvernement congolais Dans la cour les drapeaux sont hissés pour planter le décor de ce grand rendez-vous en prélude du sommet de Charmel Sheik Tous ceux qui empruntent le boulevard triomphal sont attirés par cette affiche géante qui souhaite la bienvenue à tous les ministres qui vont participer à partir de ce lundi au conseil de ministres au palais et du peuple Mis à part les frontières le bâtiment de la vice-primature de l'environnement est également drapé aux couleurs de la pré-COP 27 située dans le quartier administratif de Kinshasa Un autre événement attendu à Kinshasa c'est le 13 octobre prochain avec la sortie officielle du club national de sous-traitants un événement qui marque la détermination des entreprises en œuvrant dans le secteur de la sous-traitance à se conformer aux lois du pays plusieurs autres sociétés adhèrent à cette initiative qui favorise l'émergence d'une classe moyenne en RDC c'est le cas avec la société congolaise Knet Pdysuld qui en prélie de cette cérémonie a été reçue par la coordonnatrice de la chambre de mine Bernadette Kondo Les Congolais œuvrant dans la sous-traitance ont pris l'engagement de se structurer pour se conformer à la loi relative à la sous-traitance afin de bénéficier des avantages qu'offre cette loi notamment la facilité d'accès au marché par des entreprises à capitaux majoritairement congolais c'est ce qui justifie la sortie officielle du club national de sous-traitants à Kinshasa un événement sous l'impulsion de la chambre de mine en partenariat avec le ministère de PME à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés la société Knaut Pissold confirme sa participation par le biais de son DG reçu par la coordonnatrice de la chambre de mine Bernadette Pound répondre à cet appel des autorités du pays une participation qui rassure la chambre de mine nous jouons notre rôle de charnière entre les entreprises de l'Ordre et les sous-traitants congolais et les compagnies congolaises qui sont dans le respect reconnus en tout cas qui évoluent dans le respect de la loi parce que la sous-traitance et je pense que c'est pour le respect de cette loi que nous tous nous sommes en train de travailler Il est à lieu de signaler que la société Knaut Pissold est une société congolaise avec une expertise locale offrant des services d'ingénierie aux différents partenaires dans plusieurs secteurs dont les infrastructures les mines l'environnement le pétrole et le gaz Fin de la visite officielle du président de la République Félix Antoine à New York aux Etats-Unis d'Amérique où il a représenté son pays à la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies Le chef de l'Etat a regagné le pays au cours de la semaine Juste après il a eu des entretiens avec les présidents de deux chambres du Parlement c'était à la cité de l'Union africaine la semaine du chef de l'Etat avec notre confrère Pierre Kibambessou Moïssa Le mercredi soir au terme d'une mission à New York où il a représenté la République de Mourati du Congo à la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies une session au cours de laquelle le chef de l'Etat a stigmatisé l'agression du Rwanda dans la partie est du territoire national par l'entrée démise du mouvement terroriste de l'OM23 c'est une évidence documentée par les experts de l'ONU le mécanisme conjoint des vérifications élargies de la CRGL et des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme tout en appelant les Nations Unies l'Union africaine et les communautés régionales africaines à contribuer à la construction d'une paix durable à la création des conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région du Grand Lac le président de la République a réaffirmé la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours l'intégrité territoriale l'indépendance et la souveraineté de la RDC à Kinshasa à la Cité de l'Union africaine le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a eu des entretiens avec le président du Sénat Modeste Bati Loukwebo et de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso au cœur de leurs échanges les questions sécuritaires préoccupantes dans l'Est du pays et dans les maïs d'Ombé et la session budgétaire avec une spécificité sur l'année électorale 2023 et sur les sociales des questions touchant à la vie des Congolais à la situation de la compagnie d'aviation Congo Airways à l'agriculture et à l'environnement ont été aussi évoquées au cours de l'entrevue du garant du bon fonctionnement des institutions avec les présidents de deux chambres du Parlement toujours à la Cité de l'Union africaine par visioconférence à partir de son cabinet de travail le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a présidé la 71ème session ordinaire du Conseil des ministres Bouclage de la commune de Ngaliema pour la traque de Koulouna fin de la 15ème épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Béni incendie du marché de meubles à Mbins à Météo mais aussi la signature de contrat de performance pour le projet financé par le parlementaire extérieur autant d'actualités qui ont marqué cette semaine qui s'achève la semaine en 5 avec Bobette Ngalie Samba Pour accélérer les projets de développement en faveur des populations congolaises les coordonnateurs des unités de gestion des différents programmes financés par les partenaires extérieurs ont signé en début de semaine les contrats de performance cérémonie présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Et sur le plan sécuritaire levé du couvre-feu dans la ville de Goma seulement tandis que le reste de la province du Nord qui vous demeure sous couvre-feu décision tombée en début de semaine à l'issue de la réunion extraordinaire de sécurité tenue sur place Sécurité toujours l'on signale une main noire manipulatrice derrière le conflit TK et Yaka dans le Kouamout l'implication de tous est nécessaire et le vice-premier ministre de l'Intérieur a réuni les chefs coutumiers à ces sujets Lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa Il y a eu bouclage de la commune de Linguala le vendredi Cette traque a permis à la police nationale d'arrêter une centaine des Koulunas La PNC ville de Kinshasa a promis de poursuivre cette opération dans d'autres communes de la capitale Incendie au marché des meubles à Delvaux posant d'importants dégâts matériels La surcharge d'un câble électrique serait à la base du feu qui a consumé près de 60 hangars 6 résidences envoisinantes des bureaux et des meubles La population a déploré l'arrivée tardive d'un camion anti-incendie sans eau et donc inutile Le vice-premier ministre de l'Intérieur était sur le lieu pour se rendre compte des dégâts Côté santé fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola au nord Kivu après 42 jours de surveillance dans la zone de santé de Béni déclaration faite en semaine par le ministre de la Santé A l'Assemblée nationale il y a eu vote et adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre répartition des travaux en commission et des matières législatives et non législatives à débattre pendant cette session budgétaire Exercice similaire au Sénat qui prévoit d'examiner 14 matières dont 10 nouvelles et 4 arriérées législatives pendant cette session de septembre Une action particulière sera mise sur le contrôle parlementaire et le risque de perte des mandats qui êtes les sénateurs absentéistes En mission de prospection à Washington la délégation de la RTNC conduite par le directeur général intérimaire Belide Bunga a visité les installations de téléports en Virginie aux Etats-Unis Il s'agit de l'un des plus grands centres de télécommunication par satellite du monde appartenant à la société SES qui vient d'installer une grande antenne satellitaire à Mwanda pour desservir la RDC Journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre 2022 sous le thème Réponsez le tourisme autour de la gastronomie et de la rumba à Kinshasa le ministre de tutelle a lancé les activités du tourisme urbain et les variétés culinaires des 26 provinces du pays ont été présentées Le système de prépayement expérimenté par l'ASNEL a pour objectif de résoudre le problème de fraude à la consommation et renflouer le caisse de l'entreprise mais aussi permettre à tout le Congolais de s'approvisionner librement avec assurance en électricité mais malheureusement ce système ne semble pas complètre totalement les consommateurs congolais c'est l'essence que nous donnons à ces dossiers de notre consoeur Anastasie Doubou Après l'instauration du système des compteurs après prépayement par l'ASNEL à Kinshasa beaucoup avaient vu la fin du calvaire de coupure et pourtant ce système semble montrer ses limites dans plusieurs quartiers les abonnés se plaignaient de plusieurs difficultés dues à l'utilisation des compteurs après paiement notamment des coupures intempestives du courant électrique et la surfacturation c'était vraiment bénéfique après qu'il y a eu une maturation depuis la dernière de l'augmentation du prix par rapport à leurs services on ne s'avait plus utilisé comme à l'assiette mais ce qui est décourable c'est l'entreprise qui avait pris en charge la distribution d'énergie c'est fait que non cette entreprise a perdu son compte de ce patrimoine c'est l'entreprise qui l'avait commerciale c'est donné une peine de nous servir 24 ans sur 24 le vrai problème qui détruit l'énergie c'est le système monopole la semaine il ne devrait plus être distributeur d'énergie dans notre pays il faudrait qu'on puisse libéraliser avoir le courant de la carte prépayée il faut avoir beaucoup d'argent il faut être riche comme ministre un DG j'ai commencé avec la carte de 20 dollars ça n'a même pas fait deux semaines je suis allée réclamer à la SNEL il y avait un autre souci tout ceci c'est quoi ? tu ne peux jamais utiliser le fer à repasser pendant des heures tu ne peux jamais préparer avec le réchaud tu ne peux jamais utiliser le climatiseur or les appartements à Bombay il fait tellement chaud donc si quand vous n'allumez pas de climatiseur vous ne saurez pas dormir avec les enfants la nuit donc s'il faut bien utiliser cela il faut avoir seulement 50 dollars 100 dollars le courant ici de la carte c'est un courant pour les riches pour moi c'est le courant simple de la SNEL que nous utilisons c'est bien pour notre population au début de l'assemblée marché la population avait le courant tous les jours et chacun gérait ses crédits énergétiques selon ses besoins le constat est que ceux qui sont encore à mode forfaitaire ont du courant en permanence tandis que ceux qui ont des compteurs subissent des coupures à tout moment la SNEL reconnaît qu'il y a un problème de distribution de l'énergie et cela est dû à la vestuité des centrales hydroélectriques et l'accroissement des agglomérations ce compteur lorsqu'on le place c'est un client il existe ce que nous appelons chez nous c'est vraiment pas un contrat c'est une police d'abonnement la police d'abonnement reprend le droit et le devoir du client l'impact positif lorsque le client a ce compteur chez lui à la maison il devient responsable de la gestion de sa consommation et le compteur nous permet nous SNEL d'éviter le gaspillage donc l'impact de ce compteur c'est que ça nous évite le gaspillage et ça permet une gestion rationnelle de l'électricité chaque fois que vous modifiez vos récepteurs vous modifiez votre parcelle vous morcelez revenez à SNEL poser les problèmes de manière à ce qu'on puisse redimensionner vos équipements et vous permettre de continuer à bénéficier de votre énergie électrique nous demandons à la clientèle de faire confiance à la SNEL la SNEL au jour d'aujourd'hui c'est l'unique instrument entre les mains de la politique ou du pouvoir pour matérialiser la vision que le chef de l'état nous a amené c'est de développer le sens du civisme le civisme ici pris dans le cadre du respect de biens publics cette entreprise demande à ses abonnés d'utiliser rationnellement les courants électriques la plupart des abonnés utilisent les cartes prépayées pendant la journée et que le soir ils se déconnectent et recourent au raccordement frauduleux notons que la facturation en mode de prépayement est une innovation en République démocratique du Congo elle a pour objectif d'amener la population à pouvoir mieux gérer les courants électriques disponibles Merci Anastasie Doumbou pour ce beau dossier un autre défi à rélever par le gouvernement c'est la dessert en eau potable avec l'accroissement de la population les besoins en eau s'accroît aussi ce qui chassa connaît un début de solution avec les usines de l'Imbaimbu et aux zones les provinces sont vraiment en marge de cette ressource vitale pourtant l'eau c'est la vie un dossier de Serge Mata rendu par Blondine Wavingana La République démocratique du Congo compte environ plus de 100 millions de personnes contre 39 millions en 1993 malheureusement les infrastructures de base n'ont pas suivi les rythmes les réseaux de production et de distribution d'eau potable sont restés les mêmes cette situation généralisée est à la base des sérieux problèmes des desserts en eau dans toutes les provinces à Kinshasa par exemple aucune circonscription n'est épargnée au rage on achète de l'eau chaque jour ici on les manque donc on reste comme ça parfois même on sort les matières sans se laver pour aller à l'école c'est encore des difficultés vraiment ici on souffre au moins pour de l'eau quand tu as 1000 francs tu peux pluser 5 bidons moyennant 200 200 pour aller à l'Emba Super ou soit 2ème port pour aller plus d'eau du rubin et de régie des eaux dans la recherche dans la recherche des solutions plusieurs projets ont été initiés sur l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tsekeli-Chilombo dans la recherche des voies et moyens pour réserver les déficits nationaux de production d'eau potable en milieu urbain et semi-urbain la régie des eaux dispose d'un programme quinquennal d'investissement mis à jour périodiquement dont celui en cours pour la période 2021-2025 se chiffre à 1,35 milliard de dollars pour un total de 66 projets de réhabilitation et de création de nouveaux systèmes d'eau potable dans l'ensemble des 26 provinces du pays les abonnés de Kinshasa bénéficient de deux usines de traitement d'eau pour Kinshasa sud-est l'usine de captage de l'Emba Imbou nous sommes ici au quartier Salongou dans la commune de Kimbontseki l'eau coule à l'abondance dans nos robinets nous remercions pour cela les chefs de l'état Félix Antoine Tissére de Tulumbo la partie ouest et centre de la capitale et dans l'attente l'usine de traitement de l'ozone sera prête d'ici à la fin de l'année aujourd'hui je pense que nous sommes à peu près 500 000 mètres cubes de production pour la ville de Kinshasa et les deux usines de traitement c'est à dire ce projet ici l'Emba Imbou et le projet Ozone viennent en complément et viennent en fait récupérer quasiment toute la demande de la ville de Kinshasa donc c'est très important que nous comprenions que nous devons préserver ce qui est existant avec ces deux grandes unités de production la régie des eaux pourra accomplir avec responsabilité la mission qui lui est dévolue celle de desservir les Congolais en eau potable mais seulement la vétusté des conduites d'eau et la spoliation de certains de ces sites sont à la base des pertes de production totale d'eau pourtant l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur pour les Congolais le gouvernement doit en faire une priorité en disponibilisant le moins conséquent pour que tous aient accès à l'eau car l'eau c'est la vie autre chose à présent parlant de la fin du bicéphalisme au sein de l'union des églises indépendantes du Congo de grief de forme qui empêche la ministre d'Etat ministre de la justice d'approuver les résolutions de l'assemblée générale de mai 2021 vient d'être corrigée c'était à l'issue du 44ème synode des assises clôturées le samedi hier par la ministre d'Etat un reportage de Joël Makella au terme des travaux du 44ème synode les choses se normalisent au sein de l'union des églises indépendantes du Congo EIC les hommes de Dieu participant à ces travaux ont suivi à la lettre les observations du ministre d'Etat ministre de la justice afin que les résolutions de ce synode soient opposables à tous le 44ème synode national de l'union des églises indépendantes du Congo a été un synode très déterminant un synode d'espoir au synode 2021 notre dossier n'a pas été signé pourquoi les ministres à la justice avaient bel et bien jugé comme il n'y avait pas un de ses représentants que nous refassions encore un autre synode où un de ses représentants sera avec nous pour assister et donner son avis et nous avons fait cela et vraiment c'est très bien passé ces serviteurs de Dieu ont aussi amendé le statut en vigueur relatif à la durée du synode national extraordinaire ce avant de procéder au remplacement des postes vacants nous avons comblé les vides il s'agissait des secrétaires général adjoint des modérataires adjoints le synode a décidé de les remplacer par d'autres dirigeants les résolutions de ce n'ième synode augurent une nouvelle ère au sein de l'EIC que préside Mgr Léonard Lambalamba suite de la religion toujours parlons de la prière pour la nation initiée par l'évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar qui appelle le chrétien à une grande campagne d'évangélisation en août 2023 il a également lancé le préparatif hier samedi dans la commune de Kassavobo Congo pour Christ c'est cette campagne qui aura lieu au stade de martyr pas cette année mais l'année prochaine en août 2023 pour appeler les enfants des dieux à la répentance et au retour aux valeurs fondamentales du christianisme déjà les préparatifs iront bon train l'évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar invite le peuple des dieux à venir expérimenter son dieu pour ce samedi du lancement des préparatifs au ministère de la puissance du nom de Jésus Christ situé au croisement des avenues Kimoenza et Capella à Yolo l'accent est mis dans la prière sur les retours de la paix dans notre pays sans laquelle aucun culte n'est envisageable la Bible nous dit prier sans cesse vous savez que notre pays est un pays convoité il y a beaucoup de problèmes beaucoup de situations et l'année prochaine c'est une année électorale vous savez à chaque fois qu'on a des élections il y a toujours des engouements dans notre pays et nous en tant que serviteurs de Dieu nous avons bien voulu pendant cette période réunir tous les enfants de Dieu de tout horizon et de toutes les églises du Congo qu'ensemble nous puissions organiser une grande campagne d'évangélisation et au cours de laquelle nous voulons prier pour notre pays pour que la paix revienne dans notre pays et que Dieu puisse bénir le Congo chaque année le pays doit être dédié à Dieu et Congo pour Christ est une occasion de confier la marche du pays au très haut afin qu'il guide tout le directeur général de la sonance en séjour dans la province du Yucatanga a visité le centre médical de son service après avoir liquidé les factures de quelques malades il a également sensibilisé les responsables d'agence au sens de devouement dans leur exercice suivant le centre de travail à Louboumachi dans le Yucatanga le directeur général de la société nationale des assurances Lucien Boniémey Écofo a visité le centre médical de la sonance il a visité cette structure médicale et a échangé avec le médecin directeur le personnel soignant ainsi qu'avec les sinistrés internés pour des soins médicaux il a instruit une intervention rapide pour un accidenté trouvé sur le lieu Lucien Boniémey Écofo a été visité aussi le terrain acquis par l'agence de la sonance Carrefour où sera érigée une bâtisse un autre temps fort du séjour de travail du directeur général de la sonance SA à Louboumachi était aussi son adresse à l'endroit des agents des différentes agences en bon père de famille Lucien Boniémey Écofo a prodigué des sages conseils et a signifié aux délégués des différentes agences le sens élevé du travail lié au nouveau concept celui de la libéralisation des assurances en République démocratique du Congo il a également écouté leur doléance la prise de photos de famille et le partage de repas en signe de convivialité ont sanctionné cette journée suivant également la remise de kits d'identification c'était à l'UDPS le précision avec Alain Bikai l'opération d'identification de cadres et membres de l'UDPS a atteint même les structures informelles de ce parti la force du progrès de l'UDPS Ngaliema s'est vue dotée d'un kit d'identification de ce membre par Tobi Kayoumbi cadre de ce parti et Dirkaba au ministère des ITPR selon le président Kennedy Ngaldu cette machine va permettre à sa structure de maîtriser l'effectif de membres et imprimer la carte des membres une chose qui mettra fin aux certains dérapages pour Tobi Kayoumbi cet acte s'inscrit dans le cadre d'appui aux efforts de la hiérarchie du parti qui tient à ce que tous les membres soient identifiés question de disposer une base des données ma visite aujourd'hui c'était effectivement pour communer avec nos frères nos soeurs combattantes combattants de longues luttes mais il y a aussi un problème qui se pose parce que ce n'est pas tout le monde qui vient au nom de la force du progrès qui est membre effectif de la force du progrès alors pour arriver à trouver une solution à ces problèmes nous nous sommes dit que nous puissions leur venir en aide avec une machine d'identification qui pourrait désormais arriver par bien sûr la vision qui a été donnée du président antibal à ce que chaque membre de cette structure soit muni d'une carte d'identification c'est l'occasion pour eux de rendre un hommage mérité aux jeunes de ces martyrs victimes de barbarie des régimes passés c'est par la remise des actes d'affectation responsables des différents organes de base des forces du progrès que se clôturait cette manifestation fin de ce journal mais avant de nous quitter voici le rappel de titre bien que disposant d'énormes potentialités de ressources en eau douce et naturelle la RDC affiche un taux national très faible d'accès en eau potable et en ce qui concerne Kinshasa certains quartiers continuent de faire face à la pénurie d'eau quelle est la politique mise en place pour décevrir la population congolaise en eau potable vous avez suivi ces dossiers dans ce journal ouverture de la pré-COP 27 c'est déjà demain à Kinshasa 60 ministres en charge du climat la société civile et les Nations Unies vont échanger les vues sur les questions liées à l'environnement vous avez suivi les décors peints par Françoise Boulak qui était hier au palais du peuple où se tiendront ces assises mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivis l'actualité continue 13h30 je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Bobette Engalusamba d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale chez vous au revoir